... J'espère qu'on ne débordera pas trop, qu'on ne vous lassera pas trop. Mais sur cette première image, vous avez l'illustration déjà de ce qui était à l'amorce des métiers d'art. C'est-à-dire que cette poterie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, emblématique lieu, est l'élément majeur de l'histoire de Biote dans ses racines. Vous savez que l'histoire de Biote commence dans la tradition de la poterie et des jarres. Et c'est de là que démarre tout. Et les métiers d'art ont puisé leurs sources dans cette tradition-là. Donc je vais passer la parole à Jean-Paul qui, dans la céramique, connaît beaucoup mieux que moi. Justement, on a la chance qu'arrive à l'instant la Jean-Jacques Plotier et Dolorès qui ont été les derniers utilisateurs, je dirais, ici, de cette poterie et du four. Et du reste, je garde un grand souvenir. C'est-à-dire que j'ai participé à la dernière cuisson de ce four qui est là-haut. Et il y a même une soupière qui est au musée maintenant. Voilà. Qui est la dernière pièce, si vous voulez, cuite dans le dernier four à bois de Biote. Pas le dernier four, parce que le dernier four à bois, ça a été le mien à mon domicile. Mais dans le dernier four traditionnel. Alors l'histoire de Biote, en quelques mots, si vous voulez, parce qu'après on va passer beaucoup au contemporain. C'est simplement pour vous dire que Biote, on peut supposer que depuis les Romains, puisqu'il y avait des mines d'argile ici et des carrières, il faut vous dire que c'était exploité en mines. Donc c'était extrêmement dangereux. On creusait des puits et ensuite des galeries horizontales. On faisait ça, bien sûr, à la belle saison, parce que l'hiver, c'était impensable. Et on partageait les terriers entre Valoris et Biote. Alors Valoris, vous le savez, était surtout connu pour le culinaire, particulièrement au 18e, 19e siècle. Alors que Biote était plutôt spécialisé dans les jars. Alors qu'est-ce que c'est que les jars de Biote et quels étaient leurs usages ? Avant la jarre de Biote, de la période gréco-romaine, si vous voulez, il y avait l'enfort. Et l'enfort, c'était un réservoir, si vous voulez, à contenant perdu. Une fois qu'elle était utilisée, c'est comme à notre époque, un emballage perdu, on jette l'enfort. Son produit, bien sûr, à l'intérieur était toujours très cher, du vin, de l'huile, du miel. Ça se négociait très, très cher. Et quand on n'avait plus besoin, elle servait à faire du remblai dans des murs d'habitation, où on cassait en fragments. Par contre, la jarre de Biote, c'est le premier frigidaire de l'histoire. Et pourquoi ? Parce qu'on a découvert, je pense, vers le XVIIIe siècle, que l'eau, particulièrement, dans les jars de Biote, croupissait moins que dans des barriques. Ce qui fait que, dans la marine, on s'est mis à mettre des jars de Biote, parce que, bien entendu, le problème étant le scorbut, entre autres, la conservation est un élément vital. On a pris l'habitude d'avoir donc un gros transport de jars sur toute la flotte méditerranéenne. Et ensuite, puisque la France avait les Antilles, les jars de Biote, vous en trouvez actuellement dans toutes les Antilles, sur les côtes d'Amérique latine, plus tout le bassin méditerranéen. Et ces jars qui étaient déjà très costauds par rapport à une amphore qui est mince, la jarre de Biote, vous le savez, peut facilement peser 100 kg. Et elle servait à la conservation des produits, de l'huile et au transport. Et une fois qu'on avait utilisé pour le transport ces produits, on enterrait très souvent les jars à moitié dans les maisons, et c'était le frigidaire de la maison. Donc toute l'histoire de Biote que vous allez voir est quand même basée sur la tradition de ces jars pour la conservation. Et puis, bien sûr, qui dit jarre, dit taille des fours, et de M. Junipero, entre autres, que vous voyez ici, parce que l'autre grande spécialité de Biote, c'est la cinérite. Vous savez que Biote, ici, c'est un volcan. Donc ce que ne connaissent pas les gens, c'est qu'à l'époque ancienne, ici, c'était la mer, et où vous avez la mer actuellement, c'était la terre. Un beau jour, ça s'est soulevé à travers les volcans. Biote, le cône volcanique, s'est formé. Et là, une minéralogie s'est faite d'une pierre que l'on appelle la cinérite, qui a la chance d'être une pierre réfractaire, qui tient à peu près jusqu'à 1200 degrés. Donc tous les fours de Biote ont été construits en cinérite, et puis tous les fours du sud de la France ont été, donc les fours de boulangers, les fours de pizzas actuellement. Mais on va continuer. Donc cette tradition, c'est malheureusement, vous arrêtez avec le dernier représentant que vous avez ici, qui vit toujours, M. Junipero. M. Junipero est maintenant âgé de plus de 90 ans, mais vous pouvez le rencontrer tous les jours, quand le soleil brille, sur la petite place qui est derrière l'église, et il pourra vous raconter plein, plein, plein d'histoires très riches sur Biote. Voilà. À savoir aussi qu'en parallèle des fours, où on comptait à peu près 48 fours, donc c'était vraiment presque une petite industrie à Biote, il y avait 350 carriers qui travaillaient dans 30 entreprises différentes. Ça veut dire que ça avait vraiment à Biote un impact social et économique qui était très important. Deuxième, alors la poterie provençale, bien sûr, qui était une des poteries emblématiques de Biote, qui a malheureusement fermé quand même très récemment, si vous voulez, et dont on retrouve des tas d'exemples, et surtout qui a produit l'un des ingénieurs de Sèvres, inventeur du tour à la corde. Alors tout le monde pense en France actuellement que le tour à la corde existe de toute éternité. Pas du tout. Ça existe depuis, je dirais, juste l'avant-guerre, inventé par Roger Laribé, qui était ingénieur de Sèvres, qui a mis au point... Donc on a un axe, on met des gabarits autour, une corde tout autour, et on envoie la terre. On envoie également, on a, comme vous voyez ici, donc après on va plaquer la terre dessus, je crois qu'on le voit peut-être dans une faute, non, on ne le voit pas, donc on plaque la terre, on a un gabarit extérieur qui tourne et qui vous donnera l'épaisseur. Ensuite, on laisse sécher, quand la terre est déjà bien raffermie, on retire les petits plos, les baguettes que vous avez au milieu, et quand c'est beaucoup plus raffermé, on tire la corde qui se dévite, bien entendu, comme une corde de fakir. Il n'y a pas le serpent. Alors ici, bien sûr, vous reconnaissez la poterie Tardieu, qui a été aussi un des artisans du village pendant très longtemps, donc qui faisait beaucoup du reste de fabrication sur des sujets préhistoriques, pour ceux qui se souviennent de Tardieu. Dans l'histoire des métiers d'art, il est bien entendu, la verrie prend une place prépondérante et très importante à l'initiative des lois Monod, lequel est lois sortées de l'école de Sèvres et a eu cette idée géniale de créer un parallèle avec la tradition de la céramique, dans laquelle il était, puisqu'il a épousé une des filles au Gélaribé, et que, de ce fait, il a eu l'idée de transposer les formes provençales de la poterie en verre. Et lois Monod, bien sûr, a eu un impact considérable sur l'histoire des métiers d'art biote, et surtout sur l'histoire de la société biotoise, qui a été totalement transformée par la présence de nombreux, nombreux familles biotoises qui ont participé à cette grande aventure. Là, vous avez Éloi Monod, qui est sur la photo à gauche, avec Claude Monod, et le petit, c'est Frédéric. Et là, les deux compagnons de route d'Éloi Monod, avec lesquels il a commencé à travailler, parce que lui, il était ingénieur de Sèvres, mais il ne connaissait rien à la verrie, donc il est allé chercher, dans l'Est de la France et dans le Sud, deux personnages, qui étaient l'un, Raymond Winovski, et l'autre, qui s'appelait, si je m'envoie, voilà, Lopez. Il faut vous dire aussi que le départ, ça a été la rencontre de M. Monod avec le musée de Grasse, où il a vu des verres avec des petites bulles, qui, en fait, sont des défauts de l'époque. Et ça lui a donné l'idée de dire « Et si on refaisait, justement, ce même type de verre ? » C'est parti du musée de Grasse. On ne pouvait pas passer sous silence la présence d'André Brottier, qui a eu un rôle prépondérant dans l'histoire des métiers d'art à Biote. D'abord parce qu'il a accueilli de nombreux personnages, qui, comme moi, arrivaient à Biote, et qui ne savaient pas où loger, ni où aller. Et il a été, dans l'histoire des métiers d'art, un personnage important. Il fallait le souligner, c'est pourquoi je l'ai intégré à notre conférence. Vas-y. Raymond Penet. Raymond Penet. Alors, Raymond Penet, bien sûr, vous le connaissez tous, avec Annie, qui vit toujours. C'est amusant. C'est eu le plaisir de retrouver Annie ici. On était ensemble à l'École des arts appliqués. Et puis, on se retrouve Bioteau un beau jour. Et M. Penet, la première surprise pratique que j'ai faite, c'est dans son atelier à Paris. Avec Annie, on avait 14 ou 15 ans à l'époque. Et alors, Penet, bon, comment ne pas parler de lui ou de l'évoquer ? On ne peut que regretter une chose, c'est que le musée qui aurait dû se faire à Biote soit parti à Antibes. Ça, c'est un petit regret personnel. Un autre personnage. Alors là, Hans Edberg, qui est la figure tutélaire, je dirais, de Biote, qui est d'une grande famille suédoise, qui a passé toute sa vie, plus de 55 ans ici, et qui a été un des grands céramistes européens, et je dirais même mondiaux, parce que la réputation de Hans, actuellement, vous avez en Suède un musée, Hans Edberg. Et donc, Hans est connu particulièrement pour les œufs et les fruits gigantesques qu'il a fait. Vous savez tous que, bien entendu, ces pièces sont d'un prix très important. Sa réputation est internationale. Et on a la chance d'avoir eu comme collaboration, toujours, parce que Hans n'a jamais fait du vodétariat. Il était toujours au milieu des artisans de Biote ou des artistes, avec une simplicité, et toujours prêt à aider les uns et les autres quand on avait nos expositions de la Maison des métiers d'art, dont on parlera peut-être plus tard. Ça a été, pour moi, une figure vraiment emblématique. Et je souhaite qu'un jour, il y ait un lieu public ici qui soit dédié à Hans Edberg. Alors, bien sûr, la poterie Pradéli, aussi, les Pradéli sont des gens adorables. On les a tous connus, tous les frères Pradéli. Madame Pradéli, qui était une nature, qui menait tout ça d'une main de maître, je dirais, qui avait travaillé à la poterie provençale et qui, ensuite, ont monté cette poterie et qui, actuellement, a disparu. C'est un vendeur de piscines. Voilà, Monsieur Pradéli. Avec son fils Michel. Oui. Voilà, des faillances qui étaient réalisées dans la poterie. Et ensuite, voilà. Alors là, on passe à Michel Lannos. Alors, Michel Lannos, ça a été aussi... Michel était marié avec une jeune femme de Biote, a quitté après pour s'installer à Paris. Il travaillait, en fait, pour la poterie du Vieux Biote dans la cour, chez moi, où vous avez le restaurant La Cucina. Il y avait un atelier qui était là, qui dépendait un petit peu de la poterie du Vieux Biote. Et Michel Lannos était tourneur. Et quand je l'ai retrouvé un jour à Paris, où on s'est connus, on s'est rencontrés, c'était extraordinaire, parce qu'en fait, il avait travaillé dans le lieu où j'habitais maintenant. Et une petite anecdote aussi, vers la fin de sa vie, il n'avait pas trop de travail à Paris et il était enseignant pour la céramique à la prison de Fresnes. Et entre autres, il avait le célèbre japonais qui avait dévoré plusieurs femmes et qui était un de ses bons élèves. Denis Bria. Alors Denis Bria, il a été aussi à Biote un grand important. Ça a été le professeur de Gabriel Mignotchi et il est resté peu de temps. Mais néanmoins, il a laissé une trace très importante à Biote et on ne pouvait pas ne pas le mettre dans l'histoire des métiers d'art. Voici une de ses œuvres dernière. Roland Brice. Alors Roland Brice, pour ceux qui étaient hier un petit peu au Musée Léger puisqu'il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps au Musée Léger, vous avez remarqué que pendant 18 ans, la façade a été très endommagée des céramiques de Brice, se sont désagrégées et 18 ans après, ça vient d'être réinauguré. Donc maintenant, vous avez une façade refaite à neuf. Les mosaïques qui étant de Lino-Mélano assistaient de sa femme, Heidi, et Roland Brice assistait de son fils également. donc dont l'atelier actuellement est occupé par Jackie Coville. C'est l'ancien atelier de Fernand Léger et Jackie continue avec le matériel des grands fours de l'époque de Brice. Ceci est une œuvre de son fils Claude. Claude Brice. Claude Brice. Fernand Léger. Fernand Léger, ce que je vous conseille, c'est d'aller bien sûr au musée parce qu'actuellement, il y a toute une ambiance. Il y a également tout un tas de documents qui sont présentés montrant la restauration et la construction du musée Léger. D'un autre côté, je dois vous dire qu'on a rencontré hier, on a eu de longues conversations avec les officiels dont Anne Dobfer qui vient d'être nommée à la direction des musées de France ici. et nous avons décidé un partenariat d'un commun accord entre le musée Léger, le musée de Biote, la ville de Biote et certainement la médiathèque. Donc, il y aura dans les deux ans à venir un très gros programme envisagé d'une exposition très importante qui sera sur une figure qui a eu de l'importance ici, un architecte, André Bloch. Donc, la collaboration avec le musée Léger est amorcée. Alors, bien sûr, Lino Mélano. Lino Mélano, donc le fameux mosaïste qui a réalisé la plupart des mosaïques du musée Farno Léger qui était aussi une personnalité qui a marqué son passage à Biote durant près de dix ans. Voici une de ses œuvres personnelles. Il faut dire que Mélano a été le dernier à faire partie de tout un mouvement après les suprématistes, un mouvement italien très important. Et maintenant, voilà cette façade avec les deux grands morceaux de céramique qui avaient été éclatés entièrement par le gel. Mais Lino m'a dit qu'à l'époque, quand il a fait, il avait mis sur la façade un thermomètre sur le béton avant qu'il y ait la mosaïque. Il y avait 110 degrés en été. Donc, vous imaginez les dilatations et ce qui est remarquable, c'est que toute cette mosaïque, rien n'a bougé. Il y a un seul joint de dilatation au milieu mais il a pris la précaution de la poser entièrement sur treillis métalliques alors que les pièces de céramique ont été scellées à même le bâtiment et bien sûr ont travaillé. On ne peut pas dissocier évidemment Eddie, son épouse qui a été son assistante toute sa vie et qui a pris la suite pour réaliser d'autres œuvres au musée. Alors voici encore des personnages qui eux ont su remarquer très fort l'histoire de Biote. C'est Roda et Pierre Arnoux. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens ici qui les connaissent et Pierre a été un animateur non seulement dans sa propre entreprise mais également dans toutes les interventions associatives de Biote. Un journal a été créé par lui qui s'appelait Biote Village et donc c'était important de l'intégrer dans notre conférence. Voici une pièce de Pierre Fagneste. Pierre Fagneste était surtout connu comme peintre mais il a réalisé aussi quelques pièces en gré sous l'influence évidemment de Brice Fernand Léger tout ce petit monde-là se côtoyait et il a fait de la poterie comme beaucoup d'artistes de l'époque ont réalisé. Il faut dire qu'il était élève de Fernand Léger aussi. Donc voici deux ou trois tissus de Pierre Arnoux. Oui, en sérigraphie ça a été un atelier très important pour la mode entre autres. On est en train d'éplucher les archives que Roda nous a confiées et il travaillait pour deux grandes maisons de couture de Nice entre autres avec des tissus absolument magnifiques. Voilà le fameux biote village dont je vous parlais tout à l'heure et qui dans le numéro 1 parce qu'on trouve dans le numéro 1 le premier interview des artistes biotois et c'était Nano Navarro qui avait été interviewé à cette époque. Chaque mois il y avait un interview d'un des artistes ou des artisans biotois. Ceci est le cinquième centenaire toujours organisé conjointement avec Pierre Arnoux et la municipalité de l'époque et qui a eu un énorme retentissement entre autres dans le rayonnement des métiers d'art. Michel Chauvet Ah ben là il faut que tu en parles. Alors Michel Chauvet a une place aussi importante et lorsque vous rentrez chez André Brottier au café des arcades vous avez une décoration vous avez des meubles tout cela c'est la réalisation de Michel Chauvet Michel Chauvet était un sculpteur mais il a réalisé aussi dans son imagination beaucoup d'éléments artisanaux et entre autres les tables les fauteuils les bancs de chez Brottier sont des réalisations des créations de Michel Chauvet il a été aussi prépondérant dans l'histoire du groupe Espace justement on organise une grande exposition autour d'André Bloch et on est en train de mettre sur pied et Chauvet une grande importance dans l'histoire du groupe Espace également avec des sculptures monumentales Voilà les fameux meubles dont je vous parlais tout à l'heure toute la décoration a été réalisée par Michel Chauvet Tu vois qui c'est ? Oui c'est D'Aix-en-Provence comment... Marie de Jacqueline Orr François de Chabanet Chabanex Chabanex François de Chabanex Alors lui aussi a été un service comme beaucoup de gens à Biote il est passé mais c'est le même phénomène à Valoris beaucoup de gens certains sont restés quelques années d'autres sont restés huit jours d'autres ils sont toujours Alors maintenant on va voir un petit peu justement entre autres après on va voir André Villers qui lui a été le photographe de Picasso alors l'histoire est étonnante si vous voulez Villers avait eu des problèmes de santé était au centre du haut marin de Valoris très handicapé et un jour il croise Picasso qu'il voit dans cet état et il lui dit bah écoute si tu veux tiens je te donne de l'argent va t'acheter un appareil il s'est acheté un Rolex et viens travailler chez moi pendant quelques jours et puis les quelques jours se sont travaillés en plusieurs années il a dû faire sur Picasso au moins 3000 clichés c'est maintenant un des grands photographes connus vous avez amusé Villers à Mougins actuellement et Villers continue il vit actuellement dans le Var très âgé handicapé mais ça a été un des grands photographes français il a séjourné à Biote pendant deux ans vivant dans une cave je dirais un petit peu une période difficile ici mais beaucoup d'entre vous l'ont connu bon vous remarquerez que durant la conférence on s'arrête particulièrement sur certains personnages qui ont eu une influence plus forte que les autres mais on a fait un inventaire de manière à ne pas oublier qui que ce soit et donc on va vous passer des photos en vous donnant des noms des gens qui sont passés à Biote et entre autres vous avez là Jeans qui se trouvait là où est actuellement vous avez la Cucina maintenant donc qui est parti à Argenteuil lui alors que moi j'arrivais d'Argenteuil pour venir à Biote c'est drôle on a fait Jean Méret qui est un monsieur maintenant qui est encore parmi nous je crois non il vient de décéder j'ai appris avant-hier qu'il venait de décéder bien mauvaise nouvelle Madeleine Angèle oui Serge Angèle là vous le reconnaîtrez Georges Zilvoli je n'ai pas eu je n'ai pas de photo de Jean Pocton c'est bien dommage parce que c'était un bon ami et qui nous a quitté dernièrement lui aussi Denis McDowell qui a fini par faire de la peinture et vous avez la chapelle juste en face la salle des conférences qui a une grande peinture murale faite justement par McDowell qui est ouverte aujourd'hui d'ailleurs dans la journée du patrimoine alors là on aborde une phase importante de Biote là je me permets de prendre un peu la parole parce que c'est une femme qui a marqué vraiment mon existence et Thoroun Bülow-Hub était une jeune femme qui est arrivée à Biote dans les années 58 et qui a été considérée et qui a été considérée par la suite comme le chef de file de la création contemporaine en Europe on a eu la chance de l'avoir parmi nous à Biote pendant 10 ans durant laquelle elle a créé pratiquement la majorité de son oeuvre j'étais son assistant à l'époque et voici donc le petit groupe qui l'accompagnait vous avez à gauche Charlotte Baron ensuite Jacques Bréchard Thoroun et moi-même ceci était un atelier qui était installé à la maison d'André Bloch sur la rue le chemin de Saint-Julien dans le chemin de Saint-Julien et un beau matin quelques années après cette période je suis passé et j'ai vu les bulldozers qui cassaient qui détruisaient cette maison et ça m'a fait un choc énorme parce que nous étions en train d'essayer de la classer parce que en tant que réalisation d'André Bloch c'était un ouvrage très important pour le patrimoine et bien il y a eu un maire inconscient qui à l'époque a donné l'autorisation de démolir cette maison et pour construire une série de maisons sur le terrain voici Thoroun avec Picasso Picasso était très comment dirais-je était un admirateur de Thoroun et entre autres de ses travaux qui étaient faits à l'époque sur des galets ou avec les voilà donc Thoroun dans la première maison qu'elle a occupée à Biote qui était la maison du Rundoun qui est connue sur le chemin de Ronde et voici une de ses réalisations les plus connues qui est une montre qui est toujours en vente d'ailleurs chez George Johnson voilà et voici donc une de parmi nous qui a qui a travaillé avec Thoroun pendant de longues années la première d'ailleurs qui a travaillé avec Thoroun ensuite est arrivée ça c'est ce sont des bijoux d'Arlette qui lorsque nous avons quitté l'atelier de Thoroun les uns et les autres se sont dispersés pour créer notre propre atelier voici mon atelier à Biote avec deux ou trois réalisations et voici notre ami bon alors puisqu'on parlait quand même de je voudrais dire deux mots quand même sur Claude parce que non seulement c'est un orphèvre bien sûr exceptionnel qui a modeste qui a travaillé pour toutes les grandes maisons de Paris qui a travaillé aussi beaucoup en collaboration avec beaucoup d'artistes et qui continue puisqu'à Paris récemment il a pu montrer également des pièces de collaboration avec Novaro ou avec les Pyrénées avec pardon et Claude en dehors de quand même s'est toujours occupé on en parlera peut-être tout à l'heure deux mots de la gestion des métiers d'art en France puisque nous avons eu sur place des arcades à côté de Brottier pendant 14 ans une maison des métiers d'art français qui était financée par l'État dont le siège était à Paris rue du Bac avec une énorme galerie et nous avons organisé entre autres ensemble et avec quelques amis trois expositions nationales à Biote l'exposition la première a été sur la céramique la seconde sur la tapisserie contemporaine cette exposition est allée à la défense à Paris ensuite et la troisième la plus importante une exposition de la photographie sur 3000 mètres carrés dans l'école actuelle Paul Langevin il faut dire que toutes ces choses-là sont faites aussi parce que Claude a toujours été un moteur des métiers d'art je tenais à le souligner merci alors voilà mon ami Denis Essailly qui a travaillé dans mon atelier pendant quelques années avant de s'installer place de l'église et tous les bioteurs connaissent Denis bien entendu une figure parfaitement blématique de Biote et qui a marqué son passage d'une manière extraordinaire c'est un homme généreux et qui aimait communiquer et la communication c'était vraiment si tout le monde pouvait prendre exemple sur lui ce serait extraordinaire voici une de ses oeuvres qui a été réalisée et qui a été exposée au musée de Cagnes-sur-Mer c'est un homme généreux au départ elle a commencé un petit peu dans la suite d'Anselberg avec des fruits et maintenant c'est dégagé en faisant des pièces très contemporaines comme vous pouvez voir là des pièces comme ça étaient présentées à Paris et je crois qu'à Biote maintenant ça devient une des figures je dirais qui prend la relève d'une nouvelle génération donc je ne sais pas si Martine est dans le coin elle est là alors Martine excuse-moi de ne pas alors là c'est Georges Chassin c'est une exposition qu'on avait faite ensemble en fait Georges Chassin non pas Chassin pardon ça c'était Dauphin Raymond Dauphin alors Raymond Dauphin qui à Biote n'a pas connu Raymond qui il faut le dire prenait une cuite par jour pendant toute sa vie et c'est grâce à ça que ça a dû développer son talent parce que le Café de la Poste nous a vu pendant des années faire de la musique parce que Raymond en dehors du fait d'être un excellent peintre a été violoniste à ses heures et au moins trois fois par semaine il y avait concert au Café de la Poste avec Raymond et c'était toujours des centaines de gens je pense sont passés dans ces fiestas et de temps en temps il avait envie de faire de la céramique alors il venait chez moi il décorait comme ça quelques assiettes que je cuisais et une année alors au Café de la Poste Maximin nous avait fait un buffet incroyable et on présentait 60 ou 70 assiettes faites par Raymond voilà mais ça reste alors Chassin qui a été aussi une des grandes figures de Biote tout le monde l'a connu et puis un beau jour il a dû quitter Biote pour aller s'installer en Corse dans la mine d'Amiante où malheureusement en deux ans il a été liquidé par l'Amiante Alain Rech voilà Alain Rech alors Alain Rech qui était aussi alors lui vous savez que le sud ici c'est plutôt un pays de faïence ou de poterie vernissée très peu de gens font du gré et Alain Rech s'était installé ici à Biote pendant quelques années et lui justement a fait du gré et vous avez un travail typique des années 60 à peu près des formes aplaties Jacqueline Jacqueline et Tim Orr qui étaient les prédécesseurs donc de la famille de la famille Pierini et qui avait créé une petite affaire artisanale où elle travaillait principalement la porcelaine elle était en fait un précurseur parce que jamais la porcelaine n'avait été travaillée sur la côte d'Azur c'était vraiment le premier atelier artisanal réalisant de la porcelaine et elle avait voilà une de ses oeuvres une autre qui appartenait à Tim voilà alors maintenant maintenant voilà le personnage que j'ai à côté de moi qui évidemment évidemment on pourrait parler de lui très longuement mais je suis beaucoup moins bavard que lui et je dirais simplement que bien il a il a mille cordes à son arc et Dieu sait s'il ne le fait il ne l'étale pas il ne le dit pas trop assez en fait Jean-Paul est un être touche à tout il réalise comme vous le savez des oeuvres merveilleuses en céramique il a travaillé beaucoup le verre il a travaillé la ferblanterie il a écrit des livres sur l'histoire de la céramique et entre autres un livre qui fait référence aujourd'hui qui est le dictionnaire de la céramique il fait partie de la commission d'achat des musées de France il 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 je n'en terminerai pas je ne voudrais pas vous saouler avec tout ça enfin voilà le personnage merci alors voilà une pièce qui était entre autres ces jours-ci au Grand Palais à Paris sont des vases qui font 50 kilos et je dois dire que quand avant de cuire une pièce comme ça ça fait à peu près 65 kilos et enfourner ça bout de bras dans les fours l'après-midi c'est l'ostéopathe automatiquement alors Jacques Icoville qui est un grand ami alors qui est devenu une grande célébrité en France pour la céramique et quand je l'ai connu il était à Coaraz et un jour le hasard fait je vais chez Brice qui me dit je cherche à vendre mon atelier il était déjà handicapé physiquement et je savais que Coaraz était un peu loin un peu isolé pour Jackie et la chance ça fait qu'en les mettant en contact il rachète l'atelier donc de Fernand Léger et de Brice qui l'occupent toujours actuellement Jackie fait des sculptures monumentales c'est un pour ceux qui le connaissent c'est un petit bonhomme mais qui fait des pièces de 500 kilos et qui l'enfourne tout seul alors il se débrouille avec des palants des trucs et il est au fond en plus d'une impasse donc c'est très difficile pour lui je ne connais personne qui ait fait autant de pièces d'un tel poids il continue il y a dans son jardin un dragon qui doit faire je ne sais pas 3-4 tonnes des tas de personnages qui doit faire entre 500 kilos et 1 tonne alors pour ceux qui un jour auraient l'occasion de rentrer dans l'impasse zéro je crois que ça s'appelle comme ça alors allez voir parce que c'est exceptionnel une rencontre avec Jackie Coville Claude Momiron Claude Momiron fait partie donc des bijoutiers qui sont installés dans la période des années 70 à Biote et il est toujours là il continue à travailler et à créer voilà une de ses oeuvres qui a été faite dans les années 70 et il a travaillé avec le le comment dirais-je le couturier que je crois Paco Rabanne voilà voilà notre vanier donc que tout le monde a sans doute a connu qui s'est exporté vers le Var et qui réalisait vraiment des paniers traditionnels de grande qualité voilà Nano Navarro donc c'est tout à l'heure je vous parlais de Biote Village et c'était le premier interview que nous avions fait avec Pierre sur Jean-Claude Navarro voilà une de ses pièces de la toute première période celle-ci également qui est de la première période et voilà notre ami Robert Pierrini qui lui aussi a marqué particulièrement l'histoire parce qu'il a été le premier qui issu du creuset de la verrie de Biote a pris son envol personnel et qui s'est installé à Moins-Sartou il était pardon à Moins-Sartou pardon à Moins-Sartou heureusement que tu es là pour redresser là-bas à Moins-Sartou voilà et Robert a ceci de particulier c'est que il est d'une générosité sans égale et quand quelqu'un est en difficulté entre autres dans le domaine de la verrie il est toujours là prêt à donner de sa personne voilà une de ses œuvres deuxième qui a été présentée lors de la biennale du Vert à Biote qui avait eu lieu au musée Fernand-Léger et dont l'organisateur une des organisatrices est présente qui est là et l'autre est avec Michel Luzero avec Michel Luzero et il faut dire que cette biennale malheureusement n'a pas pu se continuer pour des questions de changement de statut du musée Fernand-Léger mais que cette exposition qui s'était passée quand même dans un endroit prestigieux a été suivie d'une vente aux enchères où à l'époque les pièces ont fait des prix incroyables je dois dire qu'aujourd'hui on n'arriverait pas je pense à de tels résultats dans des ventes aux enchères une pièce de Claude Monod une deuxième vous savez tous que Claude Monod a fini pour ceux qui ne savent pas tragiquement c'est à dire tué chez lui sur son terrain par un chasseur qui l'a pris pour un sanglier et d'un coup de fusil il l'a étalé alors que l'autre frère Monod malheureusement en faisant du deltaplane un deltaplane tout neuf un haut banc a cassé il s'est écrasé devant toute sa famille donc les deux fils Monod ont eu une fin tragique voilà la famille Monod donc avec avec Véronique le père et la maman une pièce de Véronique Monod et voici le le catalogue de la fameuse biennale internationale du vert contemporain que l'on espère reconduire un jour mais il y a eu il y a eu une longue période qui n'était pas propice j'imagine à ce genre de manifestation mais j'espère qu'on va renouer avec cela voilà un lieu un lieu aussi qui est très emblématique c'est un lieu qui était chez Lorette chez Lorette où tous les tous les créateurs de l'époque tous les artisans se réunissaient et voilà une photo donc qui est des photos souvenirs vous voyez les artisans ne boivent pas il faut avec du jus de fruits là sur la table alors voici ceci a représenté quelque chose de très important à Biote c'est la création de la section Côte d'Azur de la maison des métiers d'art français la maison des métiers d'art français a été un élément très important dans la propagation de nos métiers et il y avait à Biote une section qui était très importante parce qu'elle comptait presque 150 entre Biote et une partie du Var environ 150 créateurs qui avaient été sélectionnés parce qu'il y avait une sélection très importante qui se faisait très sérieuse qui se faisait non pas à Biote mais à Paris ensuite elle a été définie à Biote lorsque la section de Biote a été plus en plus étoffée et voici donc à gauche à extrême gauche Jacques Anquetil qui a été vraiment le pionnier en France des métiers d'art voilà les catalogues dont je vous parlais tout à l'heure parce qu'à chaque fois nous avons pu faire un catalogue et je dois dire qu'à l'époque ça a été miraculeux les trois expositions étaient faites sans subvention aucune si ce n'est pour la photographie 500 l'équivalent je dirais de 1000 euros aujourd'hui donnés par la municipalité de Biote par monsieur Camat alors là c'est une photo de famille d'un vernissage à la chapelle Saint-Éloi et vous y reconnaissez donc le maire de l'époque monsieur Camat alors une petite anecdote par rapport au Saint-Éloi que vous avez au-dessus je suis arrivé un soir et des gens étaient en train de le voler j'ai pu intervenir les faire sauver alors depuis on l'a enlevé il est actuellement au musée et on a fait faire la copie à un ferronnier de Biote que vous avez actuellement sur la chapelle mais vous pouvez voir l'original au musée de Biote au premier étage là vous avez deux personnages encore l'un que l'on appelait Joe Laplanche et Branco dans leur atelier du bois l'un était tourneur a réalisé pas mal de choses intéressantes donc voici quelques exemplaires et c'était un talentueux tourneur là vous avez donc des mosaïques de Patricia Ledoux Dominique Perrault une céramique donc toute la famille était à Valoris avant et elle s'est installée à Biote et elle est toujours dans le vieux Biote du reste là c'était donc Pacha donc le cousin de Denis qui arrivant des Etats-Unis avait réalisé déjà dans le désert de je ne sais où avec un architecte bien avec un architecte talentueux il avait réalisé toute une série de cloches avant et lorsqu'il est arrivé à Biote et bien il s'est mis à continuer à cette fabrication et il a voilà une de ses oeuvres Erhard Stiefel qui est passé aussi lui à Biote avec lequel j'ai collaboré pour réaliser des bijoux entre autres là vous avez quelques bracelets alors Erhard Stiefel si vous voulez est devenu a été nommé maître d'art qui est l'équivalent de trésor national vivant au Japon et a fait une carrière actuellement incroyable suite en travaillant avec Ariane Mouchkine à faire des masques et il est devenu l'un des plus célèbres créateurs actuellement au monde pour les masques c'est le seul que les japonais reconnaissent comme un grand maître et faisant des masques pour le théâtre de nos c'est vous dire la réputation au départ c'est Biote une photo chez Brottier de Gérard Pilon Gérard Pilon est un photographe qui a travaillé pardon chez Curel c'est Curel oui ah c'est chez Curel oui Marie Curel oui 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 c'est vrai avec Le Vanier également bien sûr oui Marie Curel Marcel voilà Marianne Muzara oui qui est restée longtemps à Biote également dont la famille était également Serramista Valoris Jean-Pierre et Eliane Salomon les tapissiers de Biote les marionnettes de Loïc Bétigny tout ça c'est un marque de l'histoire des métiers d'Arabiote Jeff Ventre Jeff Ventre dont comment dont j'ai tu pourrais parler un petit peu oui oui c'est à dire que quand j'ai démonté mon grand four à boîte interdit par le préfet ici il faut avoir entre nous qui n'a jamais fait en 30 ans la moindre pollution parce que je recyclais c'était le premier four en France où tout était recyclé dans les fumées donc il n'y a jamais eu une trace même de fumée en 30 ans et le four était à l'état neuf et j'ai donné 13 tonnes de briques donc à ce jeune céramiste anglais qui en s'installant dans l'arrière pays a eu l'autorisation de monter un four à bois voilà donc il a quitté Biote pour Christiane Tabusso Christine Tabusso oui là notre ami Jacques Parnell qui fait de l'illustration bien entendu il y a une nouvelle génération comme ça Biote aussi heureusement Véronique Torrelli qui malheureusement a abandonné la céramique elle jure toujours c'est grandieux qu'elle va reprendre mais c'est très dommage parce qu'elle avait bien 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 démarré très douée Laura Rosano dont voici une de ses affiches qu'elle a faite spécialement pour une exposition des métiers d'art à Biote Noël Montmarsson qui est céramiste lui aussi et qui principalement réalise des animaux et que vous avez vu dans les jeudis de Biote tout l'été il y a Noël exposé entre autres devant le musée et lui fait régulièrement le marché d'Antibes Guy Vialis Marc Zanardelli les frères Rattes Joël quant à Philippe je n'ai pas de document pouvant vous manquer voici encore deux personnages dont je vous laisse la parole alors bien sûr les quartiers les époux quartiers ensemble nous avons fondé avec Claude l'association Arezzo dont le but au départ était de reconstruire des fours de type gallo-romain et on a reconstruit à l'éganeau trois fours qui ont fonctionné pendant des années le CNRS est venu a fait énormément d'expérience des tas d'archéologues sont venus ont cuit à la méthode antique pour faire de la terre sigilée c'est à dire de la terre rouge très lisse ou au contraire des terres noires en fumée donc voilà les fours et disons qu'on a fait des multitudes d'expériences qui ont servi des centaines d'enfants sont venus assister également et participer au cuisson donc avec les quartiers nous avons également publié deux catalogues sur l'histoire de Biote que vous pouvez trouver actuellement au musée et le troisième est en cours de préparation avec l'aide de la municipalité actuelle où nous allons montrer tout le travail voilà un des catalogues ça c'est le second et donc le troisième va parler des métiers d'arabiote et des artistes de la guerre jusqu'à 2010 à peu près donc oui ben voilà ça c'était le livre sur le verre rêve de verre la grande exposition qui avait été faite ici à l'ancien office de tourisme où vraiment on a pu avoir une bonne idée c'est un livre magnifique je sais que la mairie on a encore des exemplaires à vendre donc pour ceux qui sont intéressés demandez peut-être à l'office de tourisme alors maintenant Bernard Agonito je vais vous passer donc les personnages qui ont participé à cette exposition là vous avez Jean-Marie Bertena Marisa et Alain Bégou qui sont devenus une œuvre de très grands verriers français oui parmi les verriers les plus talentueux voilà encore une pièce de Bégou là vous avez Sinkilli Jean-Pierre et là vous avez Xavier Carrère alors je m'arrêterai deux secondes sur Xavier Carrère parce qu'il a travaillé à la verrie Pierrini chez son oncle et ensuite il s'est avalé de ses propres celles et il a recréé une verrie à quel endroit exactement ? Sous-Ton à Majesté D'accord et donc il a aussi eu l'ambition de réaliser un musée du verre et c'est la raison pour laquelle j'insiste particulièrement sur lui parce qu'il fait partie de ces personnages qui veulent faire rayonner leur profession leur métier et comme nous l'avons fait nous-mêmes et c'est toujours une chose à encourager et à saluer voici une de ses oeuvres qu'il a réalisées pour la fameuse exposition là vous avez je crois si je ne me trompe pas c'est Franck non ? Jean-Luc Gambier non je crois Pascal Guyot voilà Pascal Guyot donc c'était de quoi ? Raphaël Farinelli c'est exact Franck Fayard voilà Jean-Luc Gambier Pascal Guyot voilà Nicolas Latty Ahmed et Ada et Ada Loumani voilà Michel Luzero Jean-Michel Operto Richard Raniz Redoun Rue-Lang Daniel et Christophe Sabat Marcel et Didier et Sébastien Sapa voilà tous ceux qui ont participé à cette exposition rêve de verre rêve de verre qui a connu un grand succès qui malheureusement a été gâché par l'intervention de quelques cabochards du verre et c'est dommage voilà Thierry Pelletier voilà un collier de Thierry Valerio Paltangui Rachel Rivière je passe vite parce qu'il y a tellement de choses à Biote une telle richesse voilà un catalogue qui a été réalisé par le photographe Xavier Canal mon ami Collet qui lui aussi a laissé une trace à Biote particulière il était un grand grand compagnon du musée d'histoire et de céramique biatoise il a participé à beaucoup de choses et voici une de ses œuvres il avait la particularité de faire du papier plié il avait été graphiste dans une des plus grandes agences françaises qui s'appelait Carré Noir jusqu'à sa retraite et il a fait des sculptures étonnantes comme ça en papier froissé plié c'est vraiment très étonnant c'est un carton lorsque vous voyez l'objet la sculpture vous avez l'impression d'avoir affaire à du métal et en fait ça pèse 10 grammes voilà quelqu'un je ne vous le présente pas voilà un de ses colliers celui-là a été acheté par la ville de Caringe sur Mer et il est exposé actuellement là-bas dans le musée dans la collection du musée de Caringe sur Mer ça c'est une bague de maora bien menti oui c'est ça Lizzie Lopez Huguenin qui est parmi nous d'ailleurs je crois Sophie Pierre-Yves Pierre-Yves Chevalet et Anaïs Robinson et bien il n'y a pas Antoine alors comment il n'y a pas alors non alors pardon oui je sais je sais non mais je sais ouais ouais où est passé Antoine alors non mais c'est bien qu'on parle en dernier d'Antoine voilà 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 alors là on peut dire quand même qu'il y a un digne représentant d'une nouvelle génération sur laquelle on peut vraiment fonder beaucoup d'espoir avec ils sont deux ou trois et ça c'est avec l'infrastructure je dirais de la famille Pierre-Yves il a quand même été formé à bonne école et avec du beau matériel dans un lieu absolument magnifique aussi et là je pense qu'Antoine de par aussi l'habitude qu'il a pris de prendre des contacts à l'étranger entre autres avec les Etats-Unis où il y a quand même un niveau de verre extrêmement élevé parce que je crois que le problème qu'il y avait je vais parler un peu franchement des verriers biotois c'est un milieu un peu trop fermé mais c'était pareil dans l'Est j'ai travaillé dans beaucoup de cristallerie dans l'Est c'est un milieu qui restait fermé sur lui-même là cette nouvelle génération maintenant a pris l'habitude de voyager donc à partir du moment où on rencontre d'autres techniques d'autres artistes et d'autres manières de faire on évolue donc je crois qu'Antoine est parti pour devenir un peu un pivot du verre ici à Biote entouré de ses amis parce qu'il a 4 ou 5 amis autour qui travaillent chez lui il a l'atelier toujours ouvert et avec toujours l'aide de Robert il faut le signaler donc ça devient moi je pense vraiment le pôle verrier qui va essaimer réellement quelque chose d'important sur la Côte d'Azur alors là Antoine t'es bien parti et je dirais aider également de sa femme qui fait un énorme travail et administratif et autres parce que Gaël entre autres pour l'exposition révélation ça a été la cheville ouvrière quand même pour nous tous alors merci Gaël alors pour terminer vous allez pouvoir admirer toutes les œuvres d'Antoine et de notre ami Sam Gaitan vous verrez donc les derniers travaux ce qui représente un énorme travail sur l'histoire de la poterie à Biote parce qu'il l'a transposé donc cette histoire dans la matière du verre j'espère que vous allez vous régaler comme je me suis régalé hier en découvrant ces œuvres et je vous remercie infiniment si vous avez des questions alors moi je voudrais ajouter quelque chose un grand merci à la ville de Biote parce que si on a eu la chance récemment d'exposer à 5 personnes au salon révélation c'est parce que la ville a acheté un stand sur ce que je pense c'est la manifestation la plus importante actuellement et qui devient au niveau international et s'il n'y avait pas eu cette aide de la ville on n'aurait jamais les uns et les autres exposés dans des conditions pareilles alors on a la chance d'avoir des interlocuteurs actuellement à l'écoute parce que régulièrement il y a des réunions entre différentes personnes dont nous faisons partie il y a un comité qui s'est monté de réflexion je pense justement sur la culture et là vraiment je crois que une orientation nouvelle est en train de se faire actuellement et en dehors je dis bien de toute idée politique je rends hommage à la ville de Biote parce que quand même j'habite ici depuis 55 ans je n'ai jamais eu une municipalité ou vu une municipalité qui soit décidée à nous apporter autant d'aide alors merci encore et puis ce que je souhaite c'est que de nouvelles générations viennent s'installer à Biote ça nécessiterait justement peut-être de trouver des lieux je sais qu'il y a des études qui se préparent actuellement mais on a besoin et puis surtout il y a une collaboration également maintenant avec le musée il y a une osmose entre Arezzo le musée la médiathèque la ville l'ancien office de tourisme je pense qui va être rénové également pour être un lieu d'exposition un peu plus adapté donc c'est tout cet ensemble là qui à mon avis représente vraiment un devenir culturel qui commence à devenir sérieux on avait avant on a vu le déclin de certaines villes malheureusement comme Valoris j'irais Valbonne aussi a fait sur le plan culturel à une époque je crois que maintenant on redécouvre non seulement Fernand Léger mais avec également de nouveaux fonctionnaires qui ont été nommés sur place ici autour du musée Léger des musées nationaux je crois que la collaboration est bien partie alors comme je vois un digne représentant ou des dignes représentants de la ville de Biote je souhaite vraiment et on est quand même un certain nombre à penser ça continuer et on vous appuiera vraiment tous autant les uns que les autres alors si vous avez des questions les uns et les autres il reste un petit peu de temps avant l'inauguration bien sûr d'en haut de l'étage avec Antoine donc on est à votre disposition ici pour répondre par rapport éventuellement à des documents que vous avez vus ou des questions quelles qu'elles soient moi je voulais savoir comment ils montaient les jarres avant la technique de la corde que tu faisais qui montait alors les jarres c'était simple on ne travaillait pas sur une jarre c'est à dire on a retrouvé des documents et dont on a la chance d'avoir deux cartes postales qui sont du début du siècle où un potier commençait 12 pièces à la fois 12 jarres avec le système du colombin alors le système du colombin vous savez on va faire un fond et on va mettre un colombin de terre mais seulement à l'échelle d'une jarre il faut un gros colombin donc quand on commence 12 pièces en même temps tous les jours on va faire un rang et puis en fonction du soleil et donc du séchage on va faire un deuxième rang dans la journée ou alors le lendemain et donc on monte simultanément les 12 jarres quand elles sont terminées on passe à d'autres donc il va de soi que le gain de temps du système à la corde inventé par Roger Laribé est absolument génial parce que c'est rentable que pour des grosses pièces parce que faire une pièce comme ça on la tourne sur le tour de potier mais faire une pièce comme ça on gagne un temps absolument colossal parce que monter une grosse jarre au colombin comme ça on met un temps énorme alors que là disons on peut monter une grosse jarre en une heure à peu près une jarre d'un mètre à un mètre vingt je dirais en une heure donc cette invention moi je la trouve révolutionnaire ce qui est drôle c'est qu'on n'a pas trouvé trace dans l'histoire de l'humanité de témoignages parce qu'on verrait les empreintes de cordes s'il y avait eu ce système alors on retrouve des pièces moulées dans des vanneries ou sur des vanneries alors ça on le voit à la préhistoire même on pense que les premiers hommes préhistoriques moulaient leur récipient leur premier récipient sur des corbeilles qu'ils avaient tressées et ils allumaient tout ça donc l'empreinte de la corbeille restait elle brûlait en même temps que la cuisson proprement dite des pièces mais donc en gros alors le débit par contre il faut savoir que Biote au 18ème siècle on a retrouvé les inventaires de bateaux avec le plus grand débit de terre cuite de France au 18ème siècle Biote avait 44 fours en activité on n'a pas retrouvé ceux du 16ème encore on ne sait pas combien il y en avait mais on est sûr d'au moins 44 fours au 18ème d'où ce très grand en plus on a retrouvé récemment des documents où les Italiens venaient acheter l'argile de Biote pour ses qualités donc non seulement on l'utilisait sur un plan local et valorisait également mais elle était exportée en Italie voilà en gros un petit peu si vous voulez mais je vous recommande d'aller voir le musée et d'acheter les deux ouvrages qui ne sont pas très chers sur Biote vous avez toute l'histoire de la poterie faite avec le CNRS c'est donc du sérieux voilà j'ai une question et bonjour monsieur bonjour 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 oui bonjour je voulais demander à vous est-il possible de maintenir la tradition de la poterie provinciale parce que peut-être Albert qui l'a travaillé avec il peut connaître les systèmes pour faire que la tradition va continuer encore c'est plus que continuer c'est que le système du tour à cordes si vous voulez a rencontré un tel succès je connais au moins actuellement 20 potiers en France qui utilisent le tour à cordes pour des pièces de grande dimension jusqu'à plus de 2 mètres alors qu'au départ c'était uniquement Biote et puis il y a seulement je vais vous dire les premiers ça a été à mon avis il y a 15 ans à peu près et puis Ogé Laribé est allé le fils est allé aussi dans quelques symposiums où il a été invité montrer il arrivait avec son tour entre autres il est allé en Grèce comme ça donc les gens ont vu comment ça se passait et je suppose qu'étant pas idiot et c'est pas compliqué d'avoir oui la poterie la poterie est terminée depuis deux ans elle est fermée donc définitivement non ça vous savez à ce moment là il faut que ça devienne un conservatoire c'est déjà tout à fait une autre histoire ça sous-entendrait qu'une municipalité ou que la casa ou si vous voulez s'intéresse à la chose et dire on va faire un musée de la poterie ça c'est une autre histoire plus compliquée mais je veux dire que le développement du tour à corps vous voyez a commencé à se répandre dans toute la France et je pense en Italie également alors voilà si Valorie s'est mis à construire dans une école de poterie un tour à corps ça veut dire que ça fera des émules qui à leur tour construisent parce que ça coûte rien à fabriquer un tour à corps comme outillage c'est rien donc seulement il faut quand même faire les gabarits et savoir quand même utiliser les choses à bon escient mais M. Auger Laribé est toujours là il est toujours prêt aussi à renseigner les gens qui s'intéresseraient de voir de près on peut voir chez lui encore les gabarits de voir les cordes de voir le matériel Est-ce que quelqu'un aurait une question ? D'autres ? Pas d'autres questions ? Non ? Ou sur les métiers d'art il n'y a pas que la poterie en dehors de ça il y a... Nous ce qu'on souhaite vraiment c'est qu'il s'installe bien entendu de nouvelles générations d'artisans ici et c'est là où la mairie peut avoir une grande importance parce qu'on sait tous que la spéculation immobilière dans les villages ici empêche des jeunes de s'installer sinon pas déjà de la famille qui ont des bâtiments ou des terrains donc un plan je dirais d'urbanisation et surtout parce que tous les pays autour de nous c'est pareil il y a Valoris un peu moins maintenant mais manque je dirais à la fois de lieux où des gens puissent s'installer à des prix raisonnables alors bien sûr dans l'arrière-pays ou un peu partout des maires des villages qui sont à moitié désertés proposent des locaux gratuits mais on sait très bien que pour survivre dans des métiers comme l'artisanat on est obligé d'être dans des endroits de tourisme ou de passage j'ai lu dans un numéro de Télérama il y a 15 jours que les métiers d'art ils ont fait une étude sociologique sur les revenus des français les métiers d'art sont les métiers les moins payés de France tous métiers confondus et c'est publié dans Télérama il y a 15 jours ça veut dire quelque chose oui monsieur où est-ce qu'on peut trouver votre missionnaire de la Télérama alors là je vais vous dire sur internet j'étais effaré j'en ai encore quelques-uns moi à 250 euros ce qui était le prix si vous voulez à peu près mais sur internet je l'ai vu à 900 euros 1000 euros 1200 et 1500 euros ce qui est eu à mon avis une arnaque et honté mais sinon il y en a encore deux je crois au musée à rendre à 250 euros mais il est devenu alors par contre j'en prépare un qui sera 40 ans de travail qui sortira dans deux ans qui est en cours de finition mais là ça sera trois fois le premier il fait 3 kilos quand même et celui qui doit paraître ça sera trois fois le premier alors je ne sais pas l'éditeur ne sait pas encore à quel prix il pourra le sortir parce qu'on ne sortira pas en livre de luxe par contre on le sortira comme un dictionnaire la rousse il faut une brouette pour être moins cher mais vous pouvez le consulter sinon au musée est-ce que quelqu'un d'autre et bien écoutez je crois qu'on va être dans les temps pour laisser la place à nos amis pour leur vernissage il nous reste à vous remercier infiniment de votre présence à très bientôt bon ben viens très bien très bien t'as été brillantissime mon garçon cher collègue merci 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 Sous-titrage FR ?